Rappelons-nous, à l'étape de fatigue, le président de la République a été ferme et intransigeant en disant qu'il n'accepterait pas qu'il y ait des listes dissidentes. Aujourd'hui, à l'étape de Podor, on peut voir et s'apercevoir d'un président de la République qui a mis un peu de l'eau dans son bissap, qui est devenu peut-être moyen réfractaire à l'idée même des listes. Et quand on l'entend dire à Aïssa Tadalsal et à Racine-Ci, négocier pour trouver un compromis, et avec le sourire, s'il vous plaît, ça veut dire que peut-être que le président a lâché, a renoncé à sa fermeté et que maintenant il est convaincu qu'il ne peut plus empêcher les trous de licence. Et à cette étape-là de la tournée politique du président, d'ailleurs je suis de ceux qui pensent que normalement, à tous les trois mois, le président de la République devrait effectuer une tournée nationale. Mais seulement, au lieu de festoyer, au lieu de guerroyer dans le cadre de ces tournées-là, il nous a semblé que ces tournées devraient être l'occasion pour le président pour constater de vue les dysfonctionnements qu'il y a, les retards, les incorrections qu'il y a dans ces politiques publiques et non pas que ce soit des moments d'extase ou de mobilisation sociale, mais comme un manager qui a confié un travail à faire et qui revient sur les pas pour voir qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui reste à faire, quels sont les obstacles à relever et les points peut-être à encourager. Ça c'était la première grille d'analyse. La seconde grille d'analyse, elle est relative par rapport à la tournée en soi. On en parle beaucoup de politique et on en oublie même ses aspects économiques. Et mon foi, c'est des aspects extrêmement importants. Et pour en revenir à l'aspect politique, et c'est là où je vais chuter peut-être, à l'étape de Podor, qui est la première étape, étant entendu que Saint-Louis a été une ouverture avec l'absence de Marie Taouignane et le président de la République qui a été huyé aussi à Saint-Louis, ça veut dire ce que cela veut dire. Mais à l'étape de Podor, on peut se rendre compte que la différence fondamentalement entre Aïsata Talsal et Racine Si, c'est qu'Aïsata Talsal est une femme d'État, est une femme politique. Quand Racine Si est un politicien d'occasion, j'allais même dire un politicien de l'opportunité. Parce que rappelons-nous, en 2014, quand Youssou Nour avait été nommé ministre de la Culture, le premier acte qu'il avait posé à l'époque, c'était de dénoncer le contrat de gestion qui lie entre l'État du Sénégal et Racine Si. Et Racine Si a peut-être compris qu'au Sénégal, les affaires vont de pair avec la politique et en ce moment-là qu'il a mis en place un mouvement qui s'appelle Aslar pour véritablement compter de tout son poids dans la balance. Ce qu'il a eu, parce qu'entre-temps, on a eu à lui donner encore pour des années la gestion. Donc ce qui n'est pas le cas d'une figure comme Aïssa de Talsal qui, pour les Sénégalais d'un certain âge, se rappelle d'elle depuis les années 80. Elle fut ministre de la Communication. Elle est une femme d'État, une femme politique par vocation. Ce n'est pas par opportunité. Et puis elle a mené tous les combats au niveau de l'appareil Parti Socialiste. À un certain moment même, elle a fait bouger le Baobab, le vieux Baobab, Baobab, panafricaine et puis très solide sur le plan idéologique. Elle, c'est une vraie socialiste, une vraie politicienne, très armée sur le plan idéologique, très structurée dans sa pensée. Ce n'est pas... En tout cas, si les populations de Port d'Or sont laissées à elles-mêmes, il reste très évident qu'elles vont reconduire à large majorité à ce total dont Racine-ci est venue en politique juste pour sauver ses business, disons-le comme ça. Mais bon, elle n'a pas Racine, c'est même pas pareil. Et puis je pense que le discours du président entre les lignes, c'est ça qu'il faudrait relire quand il a dit que... Et d'ailleurs, preuve pour preuve, quand le président a énoncé Aïssa Tata al-Sal, il y a eu des salves d'applaudissements. Et quand il a annoncé le mot Racine-ci, elle s'est venu de huyer. Ensuite, deux tourments. Le président devrait éviter cette erreur. Parce qu'on est aussi dans le temps de la République. C'est le président du conseil départemental qui reçoit. Donc c'est à ce titre-là qu'on peut citer son nom, parce que c'est lui qui reçoit. Citer les autres noms qui n'ont pas de fonction. Citer, c'est faire de la politique, ou amener de la politique politicienne dans l'espace et dans le temps de la République. Je pense qu'à l'avenir, quand le président se déplace dans des localités, qu'il n'a pas à faire comme on fait dans la presse, mais sans limite à l'espace de la République, citer celui qui reçoit, qui trouve être le président du conseil départemental. Sinon, il a 10 000 noms à citer et puis il ne s'en sort pas.